Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ? Panoramix ? Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés ? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches ? De la petite fichette maison. Impeccable ! Deux pécables ! Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme... Magnétiques. Et là, l'est très bon. Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Avez ces arts ? Cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos ? Quelle est cette manigance, Suffurix ? Ce soir, c'est la fin du village de Crétin Moustachu. La fin d'Astérix ! Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide ? Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être pas soigné. Chargé ! Vite, Robélix ! Fonce ! C'est quelle barbue qu'il faut taper ! Pourquoi t'en mets de ça ? Tu sais bien ce que ça fait à chaque fois. J'ai modifié ! D'ici à 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça n'explosera plus. Prêt ? Un. Si t'es aussi bon druide que Poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le gros lardon ? Il ferme un peu son caca, là ! Tu veux faire le chaud avec moi ? Ah, bah oui, c'est fini, là. Ah oui, non, moi, je pense que je devais être sur la fin fin fin. Ah oui, non, moi, je pense que je devais être sur la fin fin.